Bonjour tout le monde. La présente capsule vidéo s'adresse tout particulièrement aux étudiantes et étudiants de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, étudiants et étudiantes de deuxième année. Donc, mon nom est Patrick Fillon et c'est moi qui aurais le plaisir de vous parler des maladies infectieuses émergentes. Donc, avant de commencer la capsule vidéo, prenez quelques instants et essayez de répondre aux trois questions qui sont là. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc, essayez de répondre en me disant qu'est-ce qu'une maladie émergente? Donc, c'est quoi la définition comme telle d'une maladie dite émergente? D'où proviennent-elles? Est-ce que ça apparaît de nulle part? Je ne crois pas. Et comment se propage-t-elle? Une fois que vous avez quelques réponses décrites, vous pouvez poursuivre la lecture de la vidéo. Donc, les objectifs de ce cours, ça va être d'exposer brièvement l'importance des maladies émergentes pour la santé humaine à l'échelle mondiale, de reconnaître et de traiter ces maladies. Donc, quels sont les principaux, par exemple, symptômes que l'on peut associer à ces diverses maladies-là. Ensuite, revoir les conséquences de la transmission de maladies émergentes en fonction de la relation étroite qui résulte des mouvements de personnes, d'animaux, d'aliments et de biens commerciaux. Donc, jusqu'à un certain point, l'être humain va être un petit peu responsable de son malheur. Donc, il y a plusieurs maladies émergentes qui découlent de l'implication de l'être humain dans son environnement. On veut exploiter les ressources, on va de plus en plus profondément dans les jeunes, dans les territoires un petit peu plus reculés. Donc, on est mis face à certains micro-organismes, certains virus avec lesquels on n'avait pas été mis en contact auparavant. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se produire à ce moment-là. Donc, on va regarder tout ça. Et j'en profite pour faire quelques remerciements, Dr. Anne Femm, oui, Dr. Anne McCarthy, puis Dr. François Auclair, qui ont donné le cours avant moi et duquel je me suis inspiré pour bâtir le mien que je vous donne aujourd'hui. Donc, merci à ces trois docteurs-là. Donc, le plan de leçon, et pour la première capsule vidéo, celle que vous regardez présentement, ce seront ces trois sujets-là qui seront abordés. Donc, quelques définitions et le vocabulaire d'usage, donc pour qu'on puisse bien se comprendre tout au long des deux capsules vidéo. Quels sont les facteurs contribuant à l'émergence de maladies infectieuses et à leur propagation? Et on va donner quelques exemples de maladies infectieuses qui sont réémergentes et on va parler de leurs caractéristiques. Donc, réémergentes qui reviennent un petit peu nous hantés après quelques années peut-être d'acalmie. Puis, dans la seconde vidéo, vous aurez un lien à la fin de cette présente capsule-là. On va y aller avec ces deux points-là. Donc, on va y aller vraiment avec les maladies ou les principales maladies infectieuses émergentes et leurs caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous inquiète au niveau de la santé humaine à l'échelle de la planète? Donc, on va parler des nouveaux micro-organismes qui sont très préoccupants et des micro-organismes aussi qui sont multirésistants aux antimicrobiens. Donc, autant, par exemple, les bactéries résistantes aux antibiotiques que certains protozoaires résistants, par exemple, aux antipaludiques. Si on parle de la malaria, donc elle est de plus en plus résistante à plusieurs types de traitements que, pour l'instant, on administre encore aux personnes, mais on a de moins en moins de succès. Puis, le dernier point, ce seront des références et des sources d'informations pertinentes et utiles parce que ce que je vous dis aujourd'hui, en 2021, il y a des chances, même si c'est une certitude, qu'il y aura de nouvelles maladies émergentes dans 5, 10, 20 ans, que les micro-organismes vont évoluer. Il va y avoir de nouveaux problèmes, donc vous devrez vous tenir à jour en ayant recours, par exemple, à ces ressources-là qui vont elles-mêmes être à jour et vous informer des nouvelles maladies qui circulent. Donc, quelques définitions. Quand on parle d'une maladie infectieuse émergente, donc une maladie infectieuse qui apparaît au sein d'une population pour la première fois, OK, donc on le voit avec la COVID-19 depuis mars dernier, donc c'est une maladie émergente, c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas. On connaissait les coronavirus, mais on ne connaissait pas cette souche-là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ou qui existait déjà, mais qui augmente rapidement en fréquence, en étendue géographique. Donc, les exemples, je viens de le dire, COVID-19, et on a aussi le virus Nipa. J'en parlerai de ce dernier dans la deuxième capsule vidéo. C'est un virus qui est très préoccupant parce qu'il a un taux de mortalité extrêmement élevé. Pour l'instant, il est très peu transmissible d'une personne à l'autre, donc c'est ce qui permet un petit peu de circonscrire les régions dans le monde où ce virus-là est présent, parce que pour l'instant, ce virus-là est transmis surtout par la chauve-souris, donc c'est une zoonose. On reviendra là-dessus. Et, juste à titre indicatif, si vous voyez dans la littérature, dans les articles scientifiques, EID, donc c'est l'acronyme pour maladie infectieuse émergente, mais en anglais, donc Emerging Infectious Disease. Quand on parle maintenant de maladie infectieuse réémergente, donc une maladie infectieuse qui a déjà existé, qui a plus ou moins disparu et qui réapparaît, augmentant en fréquence et en prévalence. Et un exemple que l'on voit de plus en plus, c'est la rougeole. La rougeole, c'est un virus, en fait, c'est une infection qui est causée par un virus, et cette maladie-là pourrait disparaître, parce que c'est une maladie qui est unique à l'être humain. Mais avec, bon, pour diverses raisons, mais entre autres le mouvement anti-vaccin, je ne connais personne qui a la rougeole, donc pourquoi je ferais vacciner mes enfants contre la rougeole? Eh bien, il y a une recrudescence des cas, et malheureusement, avec cette recrudescence de cas-là, arrivent des décès. Mais on va revenir sur la rougeole dans quelques instants. Une autre définition, le terme épidémie. C'est une augmentation et une propagation soudaine et rapide du nombre de cas d'une maladie au sein d'une collectivité ou dans un territoire donné. Exemple simple, à chaque hiver au Canada, on a des épidémies de grippe, on a des épidémies de gastro-entérite. Donc, pendant une certaine période de temps, il y a une augmentation très rapide du nombre de cas. Ça a des répercussions, par exemple, dans le nombre d'hospitalisations. Donc, on voit toujours, là, une espèce de pic d'hospitalisation lié à la grippe, disons, à l'époque pré-COVID. Donc, on voyait des augmentations du nombre de cas et d'hospitalisations, on va dire, dans les mois de, disons, décembre, janvier, février, qui étaient peut-être les mois les plus chargés. Donc, c'est une augmentation rapide du cas, des cas dans un endroit précis pour une collectivité ou un peuple donné. La pandémie maintenant, on s'entend que tout le monde, je crois, connaît cette définition parce que nous en vivons une depuis plus d'un an maintenant. Donc, c'est une épidémie, dans le fond, qui s'étend à l'échelle de la planète. On l'a vu avec la COVID-19 depuis, on va dire, décembre 2019, justement, où il y a eu les premiers cas dans une province de la Chine. Ça s'est étendu à la grandeur de la planète et à une très grande vitesse. Donc, c'est une pandémie. Tout le monde, littéralement tout le monde, toute la planète est touchée. Donc, parmi les pandémies peut-être que l'on connaît ou que l'on a connues par le passé, donc il y a eu des pandémies de grippe, que ce soit H1N1, qui a causé la grippe H1N1 il y a peut-être une dizaine d'années, et aussi la grippe espagnole, qui était une grippe H1N1. Si on remonte plus... Il y a plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, les pandémies de peste, de choléra, de variole sont des exemples, mais clairement, celle qui nous touche encore, c'est la COVID-19. Quand on parle maintenant d'endémie, c'est une infection, c'est une maladie qui est persistante, qui est dans un territoire déterminé et au sein d'une collectivité. Donc, on pourrait le résumer à une infection qui est constamment présente dans une région de données du globe. Donc, par exemple, on pourrait dire, je ne sais pas moi, la fièvre jaune, elle est endémique de certains pays ou même de certaines régions de pays précis. Donc, par exemple, je pourrais dire, la fièvre jaune est endémique dans le nord du Pérou. Pourquoi le nord du Pérou? Eh bien, c'est parce que vous avez la forêt amazonienne qui se trouve. Par contre, la fièvre jaune n'est peut-être pas endémique dans la région de la Cordillière des Andes, dans le même pays ou dans les déserts de ce même pays-là. Donc, une endémie, c'est une maladie qui va être constamment présente. Si on veut prendre un exemple plus près de nous au Canada, on pourrait parler du rhume commun. Donc, il y a plusieurs espèces de virus qui peuvent causer le rhume, mais on pourrait le considérer comme une maladie endémique. C'est une maladie qui est constamment présente au sein de notre population. Puis, quand on parle d'infection sporadique, eh bien, c'est une maladie, pardon, se produisant de façon plus ou moins isolée, intermittente ou rare. Des exemples au Canada, on pourrait parler, par exemple, de la fièvre typhoïde, qui est une infection bactérienne. On pourrait parler de la salmonellose. Salmonellose, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment, du moins, on l'espère. On ne veut pas voir des cas de salmonellose à tous les jours. Souvent, les cas de salmonellose seront d'origine alimentaire, donc le fameux poulet qui n'est pas suffisamment cuit. Ça peut provenir aussi, dans certains cas, de la manipulation de certains animaux, entre autres, et certains reptiles qui peuvent en être porteurs. Donc, des maladies, dans le fond, qui sont beaucoup plus rares. Je pourrais dire aussi la tuberculose, par exemple, au Canada, qui est une maladie sporadique. Il va y avoir quelques cas isolés. Des fois, c'est des gens qui reviennent de voyage qui vont ramener ça ici. Donc, c'est vraiment des choses un petit peu plus isolées. Mais là, j'ai une question. Une infection sporadique au Canada peut-elle être endémique ou épidémique ailleurs dans le monde? Sans laisser aller trop de suspense, la réponse, c'est oui. Si on regarde, par exemple, la fameuse fièvre typhoïde sur la carte qui est ici, on voit bien qu'au Canada, la fièvre typhoïde est pratiquement inexistante. Donc, ça va vraiment être des infections isolées, quelques cas par-ci, par-là, peut-être une fois ou deux par année. Donc, c'est vraiment rien de majeur. Mais si vous partez en voyage, vous allez faire un stage ailleurs dans le monde ou ne serait-ce que pour le simple plaisir, dans certains pays, la fièvre typhoïde va être endémique, donc constamment présente ou peut-être même épidémique. Il peut y avoir des recrudescences du nombre de cas de façon spontanée pour des raisons spéciales. Donc, on voit clairement l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, certains pays d'Asie aussi où cette infection-là, elle est endémique. Donc, quels sont les critères pour causer une pandémie? Il faut que le micro-organisme soit un nouveau micro-organisme. Souvent, si on a une pandémie qui est, on va dire, efficace dans le terme efficace pour une pandémie, on s'entend que ce n'est pas vraiment efficace pour nous. Donc, le micro-organisme, on ne l'a jamais vu, par exemple, ou très, très peu. L'être humain a été peu en contact avec lui, donc ça fait en sorte qu'il n'y a pratiquement personne qui est immunisé contre le dit micro-organisme. Donc, il faut qu'il soit nouveau. Il doit être capable de réplication, de multiplication chez l'humain. Si, on va dire qu'il y a un nouveau virus présent chez un animal quelconque, sourit, peu importe, et vous êtes en contact avec ce virus-là, vous l'avalez par inadvertance. S'il ne peut pas se reproduire en vous, donc le virus n'a pas la capacité de reconnaître vos cellules et d'y pénétrer, il n'y aura jamais de problème. Mais s'il peut y entrer et s'y répliquer, là, on a un problème. Troisième point, être capable de se transmettre entre humains. Vous allez me dire, s'il peut se répliquer dans le corps humain, il doit pouvoir se transmettre. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines grippes, par exemple, la grippe aviaire H5N1, c'est un virus de la grippe qui peut infecter l'être humain et qui est très dangereux. Ce qui nous a aidés, on va dire, au sein de la population en général, au sein de l'humanité, c'est que ce virus-là, pour l'instant, est très difficilement transmissible d'une personne à l'autre. Puis on le voit un petit peu dans un certain, faire une comparaison peut-être boiteuse, mais avec le virus de la COVID-19 avec les variants, donc on a certains virus qui sont, oui, transmissibles, mais les variants sont beaucoup plus transmissibles, limite contagieux. Donc, il y a une différence. Donc, au sein de la grippe H5N1, le virus, en fait, on peut se répliquer en nous, mais la transmission n'est pas facile. Et pour avoir une bonne pandémie, il faut que le virus puisse être plus facilement transmissible d'une personne à l'autre. je pourrais donner aussi l'exemple d'Ebola. Ebola est un virus extrêmement virulent qui affecte l'humain et qui peut être mortel, on va en reparler de toute façon, mais sa transmission n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un virus qui se transmet, par exemple, par les aérosols ou les gouttelettes. Ça prend vraiment un contact plus étroit avec des liquides biologiques. Mais bon. Ensuite, pouvoir pénétrer dans une population cible, donc, il se réplique en nous, il est transmissible et il va s'installer au sein d'une population. Donc, infection qui peut être de longue durée. Si l'infection dure deux jours pour que la personne décède, c'est plate pour la personne, mais ça fait en sorte souvent que la propagation va être limitée. Tandis que si on a l'opportunité ou la capacité d'être infecté, de survivre plus longtemps, donc, ça devrait être ça un petit peu l'objectif des virus, c'est de ne pas tuer son autre pour permettre la transmission. Donc, on a des, par exemple, pour la COVID-19, encore une fois, on a des personnes qui sont asymptomatiques qui vont pouvoir transmettre le virus sur une plus longue période. Les gens qui sont malades ne meurent pas dans les heures, les jours qui suivent. C'est une bonne chose. Mais ça fait en sorte que le virus a plus de chances de se transmettre. J'en ai parlé, l'infection asymptomatique et souvent, plusieurs voies de transmission. Donc, on l'avait vu au début de la pandémie de COVID-19, on s'interrogeait sur est-ce que ce sont les gouttelettes, les aérosols, est-ce que ça peut être par contact. Donc, si j'ai des sécrétions sur les doigts, je touche des objets, je peux le transmettre comme ça. On avait même suspecté que ça puisse être transmis par certains animaux. Donc, par exemple, je pense qu'il y a eu des félins qui étaient porteurs. On a exterminé je ne sais plus combien de milliers ou même de millions de visons. L'animal, le vison, je crois que c'était au Danemark parce qu'on croyait que lui aussi pouvait être un mode de transmission. Bref, s'il y a plusieurs voies de transmission, ça peut accentuer l'effet pandémique. Maintenant, quelles sont les sources potentielles des pathogènes? Nous, l'être humain, on est une source potentielle. Si on regarde, par exemple, les virus qui causent la rougeole, la poliomyolite et la variole, ce sont des virus que seulement l'être humain peut porter. Donc, il n'y a aucune autre espèce animale que le virus ne peut pas survivre ailleurs dans l'environnement, que ce soit dans le sol ou dans l'eau. Donc, c'est vraiment des contaminations d'humain à humain. Et ce qui est intéressant d'une certaine façon avec ces infections-là, c'est que si on a une campagne de vaccination majeure, efficace, on peut éradiquer ces maladies-là. Par exemple, la variole, on l'a éradiquée. Campagne de vaccination massive, fin des années 70, on a vacciné pratiquement tout le monde. Puis voilà, la variole, je pense que c'est en 1980 que l'OMS a déclaré la planète Terre, dans le fond, exemple de virus de la variole, ce qui est quand même pas rien. Polyomyélite, on peut faire la même chose et pour l'instant, il y a seulement deux pays où il y a encore de la polio. Vous avez l'Afghanistan et le Pakistan. Jusqu'à l'été 2020, j'ajoutais à cela un troisième pays qui était le Nigeria, mais depuis l'été 2020, l'OMS a déclaré le Nigeria exempt de poliomyélite. Puis la rougeole, on pourrait faire la même chose. On était en train de le réaliser avec la vaccination, surtout chez les jeunes enfants, mais avec le mouvement anti-vaccin, il y a des cas qui augmentent d'année en année depuis peut-être, on va dire, une quinzaine d'années. Il y a des enfants qui meurent. Il y a une infection suite à la rougeole, c'est épouvantable, ça pourrait être prévenu. Mais bon. D'autres infections qu'on retrouve chez l'humain, bon, COVID-19, grippe, salmonellose, toxoplasmose, paludisme, j'ai sorti toute une collection d'infections, peu importe, dermatomycose, oxyurose, donc là je parle d'infections liées à des mycètes, dans le cas des dermatomycoses, oxyurose, ce sont des verres, des petits verres ronds, des oxyures, puis les prions, donc des protéines infectieuses. Donc, l'être humain peut transmettre tout ça, mais dans le cas des infections qui sont ici, il peut y avoir d'autres espèces aussi qui peuvent en être porteurs. Par exemple, la grippe, on peut avoir la grippe porcine, donc les porcs peuvent en être porteurs, les grippes aviaires, qui peuvent être portées par l'humain, les poules, les canards, les oiseaux, etc. Donc, par la suite, il y a aussi des maladies qui sont transmises par les animaux, donc là on va avoir ce qu'on appelle ou bien des zoonoses, ou bien des maladies qui nous sont transmises par des vecteurs. Zoonoses, souvent, c'est que le micro-organisme va avoir un effet sur l'animal lui-même, mais une fois que l'animal nous transmet le micro-organisme, nous aussi, nous en serons affectés. Donc, des zoonoses, ce sont des infections qui nous proviennent des animaux. Donc, on voit ici quelques statistiques, les zoonoses sont des maladies transmises des animaux aux êtres humains. 60% de toutes les maladies infectieuses des êtres humains nous proviennent des animaux, c'est quand même pas rien quand on y pense, et 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes. Donc, on va le voir, que ce soit par les rats, que ce soit par les chauves-souris, que ce soit par divers animaux, il y a beaucoup d'infections émergentes qui nous proviennent de ces animaux-là. COVID-19, on a suspecté les chauves-souris, on a suspecté les pangolins, donc il y a plein de sources potentielles de zoonoses. Puis quand on parle de vecteurs, eh bien c'est vraiment souvent des insectes, donc ça peut être des moustiques, des tiques, divers arachnides aussi, qui peuvent transmettre des infections, des arachnides par exemple comme les acariens. Donc, on a plusieurs sources, puis on s'entend que les moustiques en transmettent beaucoup d'infections, que ce soit la dange, le virus Zika, le chikungunya, la malaria, donc on peut transmettre des virus, on peut transmettre des protozoaires, donc ces petits insectes-là causent beaucoup, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes aux humains. Donc ici, on a la fameuse tique, puis les tiques, depuis quelques années, on le voit au Canada, vont nous transmettre entre autres une bactérie qui cause la maladie de Lyme, donc Lyme disease. Donc la tique, dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est s'abreuver de votre sang, mais elle est porteuse d'une bactérie, Borrelia burgdorchiféry, et en s'abreuvant de votre sang, donc elle va libérer la bactérie dans la plaie et vous allez être contaminé comme ça. Puis, les autres endroits où on peut retrouver des micro-organismes, ça peut être dans le sol ou dans l'eau. Donc par exemple, dans le sol, la bactérie du tétanos, Clostridium tétani, où on s'imagine le tétanos, je dois marcher sur un clou rouillé, dans le fond, ce que ça prend, c'est un objet tranchant, coupant, pointu, qui va percer votre peau, mais de façon assez profonde pour aller déposer la bactérie qui est sur l'objet profondément dans la plaie. Pourquoi c'est important que ce soit profond? C'est que Clostridium tétani, la bactérie qui cause le tétanos, est une bactérie anaérobie stricte, donc elle n'aime pas l'oxygène. Donc dans le sol, souvent, elle va survivre grâce à un endospore. Donc l'endospore, c'est une espèce de formation spécifique que certaines bactéries ont la capacité de produire et qui vont leur permettre, ces endospores-là, de résister dans des environnements hostiles. Donc dans ce cas-ci, s'il y a présence d'oxygène, la bactérie fait son endospore. Mais une fois que la bactérie est déposée profondément dans la plaie, suite, je ne sais pas moi, à une blessure par un fameux clou, il n'a pas besoin d'être rouillé, le clou, il a simplement besoin d'être dans le sol. Donc il faut que la bactérie soit sur le clou, il faut marcher sur le clou, blessure profonde. Dans les blessures profondes, il y a moins d'oxygène, la bactérie se réactive et libère la fameuse toxine qui va provoquer des contractions musculaires extrêmement violentes et c'est malheureusement mortel. Donc il y a des micro-organismes qui sont retrouvés dans le sol, ça peut être dans l'eau aussi. Donc là, dans l'eau, il y a plein de micro-organismes qu'on peut retrouver là, les protozoaires, bactéries, certains virus survivent un certain temps dans l'eau aussi, entre autres les rotavirus, les virus qui causent des gastro-entérites. Quand je parlais de protozoaires, on a la jardiale ambia qui cause la jardiaze, on pourrait avoir aussi des amides, etc. Je fais un petit clin d'œil aux moustiques, donc deux espèces, OK, Aedes albupictus et Aedes aegypti, on les reconnaît souvent à leurs petites taches blanches qu'il y a sur leurs pattes ou sur leur corps. Donc ces moustiques-là peuvent être vecteurs de plusieurs infections différentes. Donc dans le fond, les sabreurs de votre sang vont piquer une personne qui est infectée. Le virus va être conservé chez le moustique. Souvent, les moustiques vont avoir, on va dire, deux cycles de reproduction. donc les femelles moustiques piquent une première personne, sont infectées comme ça, pondent leurs œufs et vont aller piquer une seconde personne et c'est comme ça qu'on va transmettre le virus pour encore une fois aller chercher du sang et pouvoir pondre leurs œufs une seconde fois avant de mourir de leur belle mort. Donc ces moustiques-là vont pouvoir transmettre plusieurs infections différentes, donc la dengue, chigungunya, fièvre jaune et zika. Ce sont toutes des infections virales dans ce cas-ci et si vous regardez où on retrouve ces moustiques-là, donc c'est vraiment dans les régions un petit peu plus chaudes du globe, donc pour l'instant du moins, au Canada, nous n'avons pas ce type de moustiques, même aux États-Unis, c'est surtout situé dans les régions plus au sud. Une notion importante quand on parle de maladies infectieuses, c'est le R0 ou le nombre de reproductions de base d'une infection. Donc, en quoi ça consiste? c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée peut à son tour infecter. Donc, plus le R0 d'une infection est élevé, plus cette maladie-là est contagieuse. Plus le chiffre est bas, la maladie peut être transmissible, mais à une moins grande proportion de personnes, par exemple. Donc, si je regarde certaines infections communes, ici, la rougeole, la rougeole, son R0, souvent, on le met entre 15 et 20, donc ils sont allés un petit peu dans la moyenne à 18. Donc, une personne qui a la rougeole peut potentiellement et de façon théorique en infecter 18 autres. C'est un virus, en fait, c'est le virus le plus contagieux que l'on connaisse. Les oreillons, R0 de 10, le SARS ou le SRAS, qui est une infection virale, encore une fois, dû à un coronavirus, comme la COVID-19, donc avec un R0 de 4. On a ensuite le VIH R0 de 4, Ebola R0 de 2. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu précédemment, Ebola, heureusement pour nous, ce n'est pas un virus qui est très facilement transmissible parce que c'est un virus qui a un taux de mortalité qui peut varier entre 20 et même jusqu'à 90% de mortalité selon les souches. C'est énorme. L'hépatite C2, et là, j'ai mis quelques exemples dont on va reparler plus tard aujourd'hui. ou du moins peut-être dans la seconde capsule vidéo. Le virus n'est pas. Taux de mortalité de 70%, mais un R0 en bas de 1. Donc, ce que ça veut dire souvent, c'est que les gens qui ont contracté l'infection ne l'ont pas contracté en provenance d'une autre personne. Ça provient de l'environnement. Donc, elles ont été en contact avec, par exemple, les déjections d'une chauve-souris. On peut voir, peut-être, manger la viande de chauve-souris. Bref, on a manipulé quelque chose qu'il ne fallait pas. On s'est contaminé. Malheureusement, pour la personne qui est contaminée, souvent, 7 personnes sur 10 vont en mourir, mais elles ont peu de chances de la transmettre. COVID-19, les derniers chiffres que j'ai ou que j'avais, je pense, c'était 3.3, le R0. et avec les variants, ça va probablement augmenter, mais environ dans ces eaux-là. Puis, le MERS, qui est aussi un coronavirus qui est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, taux de mortalité d'environ 35%, donc c'est quand même assez élevé. On a été chanceux que ce ne soit pas ce virus-là, dans le fond, qui cause la pandémie de coronavirus que l'on connaît. Je ne dis pas que la COVID-19, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas ça le point, mais avec un taux de mortalité de 35%, le MERS, puis un R0 un petit peu plus élevé, ça aurait pu être très grave. Mais souvent, un petit peu comme le SRAS puis le MERS, ce qui est différent de la COVID, c'est que souvent, les personnes qui tombaient malades avaient des symptômes beaucoup plus rapidement puis des symptômes assez importants. Donc, très rapidement, elles étaient, on va dire, pas isolées, mais on en prenait charge tout de suite. Elles étaient faciles à identifier, c'est peut-être ça que je voulais dire aussi. Tandis que la COVID-19, on peut être asymptomatique, avoir des symptômes qui sont très faibles, donc qui sont similaires peut-être à un rhume ou à une petite grippe, donc les gens peuvent continuer leurs activités, pensent qu'ils ne sont pas malades, mais dans le fond, ce sont des véhicules, des vecteurs de l'infection. Tandis que le MERS, le SRAS, souvent les gens étaient vraiment très malades, donc on en prenait soin, on les hospitalisait, mais on évitait qu'ils soient en contact avec plein de personnes. Donc le R0, plus il est élevé, plus c'est dangereux. Moins il est élevé, bien, moins c'est dangereux. Moins il y a de transmission et plus le R0 est bas, plus la transmission est faible. Puis à partir du R0, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut déduire, c'est le pourcentage qu'on doit atteindre, par exemple, quand on parle d'immunité collective. Donc quand on parle d'immunité collective, c'est soit par les personnes qui ont été infectées ou soit par la vaccination. Donc on veut une immunité collective qui va faire en sorte justement que le virus ou la bactérie, peu importe, que le micro-organisme va cesser de se propager. Donc si on veut déterminer ce pourcentage-là de la population qui doit être immunisée, on fait un petit calcul mathématique, c'est 1 moins 1 sur le R0. Donc par exemple, si COVID-19, on va dire que c'est 4, il faut prendre un chiffron. Donc pour atteindre l'immunité collective, ça serait 1 moins, dans ce cas-ci, ça serait un quart. Donc ça donnerait 0,75 ou 75 %. Donc pour avoir l'immunité collective face à la COVID-19, ça nous prend 75 % de la population qui sera immunisée, que ce soit de façon naturelle par l'infection ou artificielle par la vaccination. Là, vous pouvez vous amuser à faire des calculs avec les autres R0 que vous avez là. Mais entre autres, par exemple, pour avoir une immunité collective face à la rougeole, ça prend entre, on va dire, 90 et 98 % de la population qui est immunisée. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on voit au niveau de la COVID. Tant mieux pour nous. Donc avec la vaccination qui prend un petit peu son envol au Canada, on ose espérer qu'on va atteindre ce 75 % là assez rapidement pour, je le souhaite, retrouver une vie somme toute normale. Donc quelques exemples de menaces infectieuses depuis le début du 21e siècle. Donc on commence avec justement le SRAS au début des années 2000. Le Canada a été un des pays, on va dire, les plus touchés. Puis là, quand je dis les plus touchés, c'était quelques centaines de cas. Donc on est loin de la COVID-19, mais on s'en est inquiété. Donc pour ceux et celles qui sont peut-être trop jeunes pour s'en rappeler, il n'y a pas eu de confinement ou quoi que ce soit, mais on a dû surveiller la situation de près. La région de Toronto, entre autres, qui avait été peut-être une des régions les plus touchées au Canada. Donc on a réussi à juguler l'infection. Il n'y a pas eu trop de dommages. Puis la vie a repris son cours par la suite. H5N1, épidémie de H5N1, la grippe aviaire. Encore une fois, cette grippe aviaire-là, si elle avait été plus facilement transmissible, on aurait eu une pandémie probablement. Donc c'est demeuré au niveau épidémique. Donc ça a été dans certaines régions plus précises du globe. C'était pas au Canada, c'était surtout en Asie où ça frappait. Donc je vais y revenir, mais le H5N1, ce qui est arrivé, ce qui nous a aidé d'une certaine façon, c'est que c'était une infection vraiment des voies respiratoires inférieures. Donc ça prenait beaucoup de temps ou c'était plus difficile pour le virus d'atteindre ces endroits-là. Mais une fois qu'il s'y installait, il pouvait poser beaucoup de dommages et rapidement. Mais ça faisait aussi en sorte qu'il était moins facilement transmissible. L'épidémie de H1N1, je me rappelle, un de mes garçons était né à l'époque. En fait, mes deux garçons étaient nés et on avait fait une file d'attente dans un centre d'achat de Gatineau pour avoir un billet pour obtenir un vaccin contre H1N1. Donc H1N1, c'était une grippe, c'était pandémique. C'est une pandémie qui a pris son origine au Mexique dans ce cas-ci. C'était un petit garçon mexicain qui a été le patient zéro. Et il y a eu des craintes parce qu'il y a eu des morts, pas autant, c'est tant mieux qu'on le pensait au départ. Mais c'est ça, donc il y a eu une espèce de petite panique au niveau des gens et on a voulu se faire vacciner le plus rapidement possible. Donc c'est ça qu'on a fait la file, je me rappelle, dans un centre d'achat pendant je ne sais plus combien d'heures pour avoir droit à un billet qui nous donnait un rendez-vous par la suite pour que l'on ait les vaccins. Autre épidémie, ça a été très triste, l'épidémie de choléra en Haïti. Pourquoi je dis que c'est triste? C'est sûr que chaque infection est triste, mais dans ce cas-ci à Haïti, c'est que ça faisait suite à un tremblement de terre épouvantable qui a littéralement secoué le pays. Il y a eu beaucoup de dommages, il y a eu beaucoup de morts. Et ce qui est arrivé, c'est que plusieurs pays ont envoyé des casques bleus pour aider la population, mais parmi ces casques bleus-là, certains d'entre eux étaient porteurs de la bactérie Vibrio choléré, donc qui cause le choléra et ça s'est transmis à la population. Et comme l'accès à l'eau potable est plus difficile, les gens prenaient leur eau dans les ruisseaux auxquels ils avaient accès, mais s'il y a des gens qui étaient malades et que ça se ramassait par ruissellement dans ces ruisseaux-là, donc les personnes, dans le fond, attrapaient le choléra. Et le choléra, c'est des diarrhées extrêmement importantes, violentes, déshydratations du patient, parce que, bon, c'est des dizaines, ben, des dizaines, on va dire de 8 à 12 litres de liquide que la personne peut perdre par jour, donc on s'entend qu'en d'entre quelques jours, s'il n'y a pas eu de traitement antibiotique ou de soins apportés aux patients, d'intraveineuses, ce n'est pas le temps de juste donner une bouteille de Gatorade aux patients quand il y a le choléra, ça va être une sortie directe, donc il faut vraiment le réhydrater directement par le sang. J'accélère un petit peu, donc le MERS au Moyen-Orient, ok, c'est un coronavirus, donc a fait des dommages, pourcentage de mortalité de 35%, H7N9, encore une grippe aviaire, présente seulement en Asie, Ebola, ok, l'épidémie d'Ebola en 2014 et quelques années par la suite, donc surtout dans l'ouest de l'Afrique, Sierra Leone, Libéria, entre autres, qui ont été durement touchés et à ce moment-là, pour vous remettre dans le contexte, on a eu peur, ok, d'Ebola, parce que c'était une des premières fois qu'une épidémie d'Ebola se déplaçait dans les grands centres, donc dans des villes. Souvent, c'était plus des épidémies qu'on voyait dans les régions plus rurales, dans les villages un petit peu plus reculés, là, c'était dans une ville, donc il y a plus de gens, il y a une plus grande densité de population, les gens se déplacent dans des transports en commun, autobus, le train, peuvent prendre l'avion et là, imaginez quelqu'un qui est infecté par Ebola prend l'avion, je ne sais pas, on va dire du Sierra Leone, l'avion qui l'amène en Europe, l'avion qui l'amenait vers l'Europe, il y avait 200 personnes dedans, les 200 personnes peuvent avoir été peut-être en contact, ok, de façon un petit peu imagée, puis là, ça se propage par la suite, ça pourrait être épouvantable. Bref, 2016, les épidémies de Zika. Puis pourquoi on a commencé beaucoup en parlant en 2016, c'est parce que ça touche entre autres, en fait, le virus Zika arrive d'Afrique, s'est déplacé en Amérique centrale et du Sud et en 2016, eh bien, c'était les Olympiques de Rio et là, on envoyait nos athlètes-là et c'était un problème particulièrement pour les femmes. Je vais dire plus tard dans la raison dans la capsule, donc restez branchés. Puis, eh bien, c'est triste, mais la pandémie, ok, dans le fond, je ne l'avais peut-être pas dit, mais ce qui est en rouge, ce sont les pandémies, ce qui est en jaune et orange, c'est les épidémies. Donc, COVID-19, j'ai écrit 2020, si on se met dans la position du Canada, par exemple, mais la COVID-19, d'où son nom, c'est en 2019 qu'elle a fait son apparition dans les provinces de Chine, mais c'est devenu une pandémie mondiale en 2020. Bien, juste pour vous mettre en confiance, regardez, ok, la quantité de maladies possibles, ok, donc les exemples de maladies émergentes ou réémergentes à travers la planète. Ok, donc là, écoute, on pourrait prendre le temps de regarder tout ça, mais on a des micro-organismes multirésistants, divers virus, l'utilisation de bactéries d'anthrax, ok, bacillus anthracis comme arme de bioterrorisme, donc on a des craintes par rapport à ça, chigunbunia, je vais en reparler, dans Zika aussi, fievre jaune, quel autre exemple? Marbour, c'est un type de virus Ebola, je vais essayer de voir des exemples, le virus Nipa, super important, on va en reparler, des grippes aviaires qui sont ici, donc vous voyez dans le monde, ok, il y a plein, plein, plein de virus, de bactéries, de protozoaires, il y a même des mycètes qui deviennent très, très, très préoccupants, donc oui, on est dans une pandémie, on doit s'en occuper, mais il y a quand même d'autres menaces qui planent au-dessus de nos têtes et il faut se préparer à ces potentiels, on va le dire comme ça, épidémies ou pandémies-là. On est dans une pandémie, je sais que ça ne vous tente pas d'entendre parler d'une seconde ou d'une troisième, mais ce sont des choses possibles. D'autres notions importantes, l'incidence et la prévalence, avec la COVID, c'est facile de comprendre ces deux concepts-là. L'incidence, ce sont les nouveaux cas apparaissent dans une population totale à risque durant une période donnée. Exemple super simple, avec la COVID-19, à chaque fois que vous ouvrez la télé aux alentours de midi, on vous dit le nombre de nouveaux cas, soit par province ou au pays. Donc, par exemple, en Ontario, le mois, si je vous parle du début avril, il y avait eu 4000 cas, je crois, aujourd'hui, ou 4000 nouveaux cas. Donc, l'incidence de la COVID-19 en Ontario en date du 9 avril, c'était de 4000 cas environ. OK? Donc, l'incidence, ce sont les nouveaux cas. La prévalence, c'est un petit peu différent. Puis, j'aime bien l'image du bain qui est là. Donc, l'incidence, on le voit, c'est l'eau qu'on ajoute, donc ce sont les nouveaux cas. La prévalence, ce sont les nouveaux cas, mais qui s'ajoutent aux cas actifs déjà existants. Donc, par exemple, si on sait, je vais prendre l'exemple de l'Ontario, encore une fois, qu'il y a eu 4000 nouveaux cas, mais qu'il y a encore 10 000 cas actifs, je donne un chiffre aléatoire, donc la prévalence serait de 14 000 cas. OK? Donc, nombre de cas, 14 000 sur la population totale, donc si en Ontario, on est, je crois, à 10-12 millions fois 100 pour obtenir la valeur de la prévalence. Quand on calcule la prévalence, il faut retirer les personnes qui sont décédées de la maladie et les personnes, heureusement, qui en sont guéries. Donc, prévalence, ce sont les cas actifs plus les nouveaux cas. On retire les décès et les personnes qui sont guéries. Donc, les facteurs qui contribuent à l'émergence de maladies infectieuses et à leur propagation, donc, de un, on a la mobilité, les déplacements. On le sait, depuis, je ne sais pas moi, 50 ans, il y a de plus en plus de voyages, puis si vous regardez l'image à droite, le nombre de passagers dans les avions, c'est extraordinaire. La quantité de personnes qui voyagent ou qui voyageaient, parce qu'on s'entend que depuis 2020, ça a diminué et de beaucoup, mais ça se compte en milliards de personnes. On s'entend que dans une année, une même personne pourrait faire 10 voyages. Elle est considérée comme 10 personnes dans ce cas-ci, mais on parle littéralement de milliards de personnes qui se déplacent à chaque année à travers le monde. Donc, le nombre de personnes, la distance et la rapidité des déplacements, ce sont tous des facteurs qui vont être importants dans la dispersion d'une maladie. C'est sûr qu'à l'époque médiévale, les épidémies, les pandémies prenaient peut-être plus de temps à se propager. Si on se déplaçait à dos de cheval, à pied ou en bateau, ce n'est pas la même vitesse qu'un TGV, ce n'est pas la même vitesse qu'un avion. Donc, tout ça fait en sorte que, puis en plus, on a une plus grande densité de population, donc on a vraiment une belle recette pour avoir des pandémies. Donc, les voyages que ce soit par affaires, tourisme, le commerce, avec l'avion, pardon, une maladie infectieuse peut faire le tour de la planète en une douzaine d'heures. C'est fou quand on pense à ça. On peut prendre l'avion en Australie, quelques heures plus tard, je suis à Los Angeles, quelques heures plus tard à Chicago, puis quelques heures plus tard à Toronto ou à Montréal. Donc, ça peut se propager extrêmement rapidement. Puis là, j'ai donné l'exemple juste d'un voyage, mais ce sont des milliers d'avions à chaque jour qui se déplaçaient. Statistique, 12,3 millions de Canadiens ont voyagé outre-mer en 2019. Donc là, on n'inclut même pas là-dedans tous les voyages que les personnes ont faits aux États-Unis. Comme moi, par exemple, je suis allé en Floride à Walt Disney avec mes enfants, ça ne compte pas là-dedans. On parle vraiment de pays Europe, Afrique, Asie, Amérique, on va dire Amérique du Nord à partir du Mexique et au sud de tout ça. Donc, 12,3 millions, c'est quand même un tiers de la population qui s'est déplacée. Encore une fois, c'est peut-être quelques personnes qui ont fait plusieurs voyages, mais quand même, c'est beaucoup de monde. Donc, on voit ici aussi, juste physiquement, un avion, c'est un endroit idéal pour qu'il y ait transmission de maladies, surtout de maladies transmises de façon aérienne, que ce soit par des aérosols ou des gouttelettes. Donc là, oui, les gens portent des masques, mais quand même, vous êtes dans un environnement fermé pendant plusieurs heures, donc l'air va être vicié, donc les virus qui peuvent se propager assez rapidement. Quand tu es dans un endroit confiné comme ça, les chances de transmission sont plus élevées. L'autre chose, c'est l'exploitation des ressources naturelles et la présence humaine dans des territoires reculés. Donc, l'exploitation des ressources, j'ai mis des photos de la forêt amazonienne au Brésil, entre autres. Donc, on veut soit le bois, on veut peut-être faire des espaces pour la culture de diverses plantes, de diverses céréales ou de l'espace pour faire de l'élevage de bétail, peut-être pour les entreprises minières aussi. Bref, on va dans ces régions-là et, veut, veut pas, on va être en contact avec des animaux, avec des micro-organismes auxquels on n'est pas habitué et ça peut faire en sorte qu'on développe de nouvelles infections. Donc, les mines, même principe, donc les mines, l'agriculture, l'élevage. Le déplacement des employés, c'est pas à négliger. J'en glisse un petit mot, j'ai fait quand même pas mal d'études sur la malaria, entre autres. Puis, dans certains pays d'Afrique, on voit des recrudescences de cas de malaria qui font suite au déplacement d'ouvriers, par exemple, saisonniers, qui vont se déplacer pour soit la culture, encore une fois, l'agriculture ou des choses comme ça. Donc, t'as un pays où il y a peu de cas de malaria, mais là, t'as 10 000 travailleurs qui reviennent au pays puis là, tout à coup, les hôpitaux sont submergés de cas de malaria, c'est parce que les personnes n'ont pas attrapé la malaria dans leur pays, ils l'ont attrapé dans le pays où ils travaillaient. Donc, les personnes des employés vont faire en sorte que les maladies peuvent se propager. Dans le cas de la malaria, c'est pas nécessairement le meilleur exemple en ce sens qu'une fois arrivés dans le pays où ils habitent, les personnes ne vont pas nécessairement transmettre la malaria parce que la malaria est transmise par un moustique. Et si le moustique est présent, eh bien là, on a plein de personnes infectées qui peuvent être piquées par le moustique et là, ça se transmet. Mais si on avait, par exemple, une maladie qui était transmise par les aérosols, par les gouttelettes, puis qu'il y a plusieurs milliers d'employés qui se déplacent, eh bien là, on pourrait propager l'infection dans notre village, dans notre ville d'origine. la proximité entre les humains et les animaux. Encore une fois, en entrant dans les forêts, en faisant de l'élevage intensif d'animaux dans certaines régions du monde où on a plusieurs animaux qui ne sont pas de la même espèce mais qui vivent en proximité les uns des autres, soit dans des fermes, soit dans des marchés publics. On va retrouver, par exemple, le fameux pangolin qu'on suspecte être une des causes de la COVID-19. Donc, dans certains marchés, certaines croyances ou la médecine traditionnelle vont utiliser, par exemple, les écailles de pangolin pour divers trucs. Donc, on capture ces animaux-là, ils sont placés dans des cages peut-être à proximité d'autres animaux, chauves-souris, volailles, cochons, peu importe. Donc là, il pourrait y avoir un mélange de certaines souches virales, développement de variants d'une souche qui était peut-être inoffensive pour l'humain jusque-là et là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est ça, les fermes d'élevage, marchés d'animaux, le trafic d'animaux, parce que souvent, le pangolin, ce n'est pas nécessairement quelque chose, une activité légale d'en faire le commerce, parce que ce sont des espèces souvent qui sont protégées. Ici, juste vous montrer la distribution planétaire, on va dire comme ça, et du risque relatif qu'il y ait des maladies émergentes. Donc, quand on regarde le graphique en A, ce sont les endroits où il y a un risque plus élevé d'avoir une maladie émergente qui proviendrait des animaux sauvages. Donc, vous pouvez regarder la carte, on voit surtout en Asie que c'est assez important, en Europe, certains pays d'Afrique, puis un petit peu en Amérique aussi, donc, en provenance d'animaux sauvages. Dans le B, ce sont les risques liés aux animaux, mais aux animaux souvent plus domestiques. Encore une fois, il y a des régions de la Chine qui c'est plus important, le nord de l'Inde, encore une fois, quelques pays d'Europe. Donc, ce sont des régions où les animaux domestiques pourraient être une source importante de maladies émergentes. Dans le tableau C, l'image C, donc là, ce sont des endroits où il y a le plus grand risque de développement de bactéries ou de micro-organismes qui seraient résistants aux antimicrobiens. Donc, encore une fois, souvent les mêmes régions qui sont ciblées. Et, le dernier, ce sont les endroits dans le monde où il y a des vecteurs, donc des insectes, des arthropodes qui transmettent l'infection à l'humain. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une assez grande importance de ces vecteurs-là près de l'équateur, donc dans des régions plus chaudes, plus humides. Donc, on pense entre autres aux vecteurs de la malaria, aux différents types de moustiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont vraiment des zones plus à risque. Puis ici, c'est une petite image que j'ai trouvée sympathique qui explique justement tous les... Quand on combine plusieurs facteurs les uns avec les autres, c'est là où on peut avoir le plus de chances qu'il y ait développement d'une maladie émergente. OK? Donc, le déplacement des populations, l'agriculture, les... Peu importe. OK? Vous comprenez le principe, je crois. Vous pouvez regarder cette image-là, ça vous fait une belle synthèse des différents aspects qu'on a précédemment discutés. Donc là, je vais aller avec quelques exemples de maladies réémergentes, en commençant par la rougeole. Donc, juste donner une petite statistique, en 2018, on parlait de plus de 140 000 décès, pas des cas, OK? Des décès du la rougeole dans le monde. Puis 50 % de ces 140 000 décès-là se retrouvaient dans 5 pays. Donc, la République démocratique du Congo, Libéria, Madagascar et Somalie, donc 4 pays africains, et l'Ukraine. OK? Donc, ce sont peut-être des pays où la vaccination n'est peut-être pas aussi efficace qu'on ne le souhaiterait. Juste une anecdote là-dessus, en République démocratique du Congo, on a parlé beaucoup dans les dernières années des épidémies d'Ebola, mais la rougeole a tué plus de monde en République démocratique du Congo qu'Ebola lui-même. Puis Ebola, pourtant, c'est un virus qui va tuer entre 20 et 90 % des gens qui l'infectent, mais il y a eu plus de décès liés à la rougeole. C'est assez épouvantable. Entre 2000 et 2013, le vaccin a pu éviter, on l'estime, environ 15,6 millions de décès, parce que le vaccin contre la rougeole est un vaccin efficace à 98 %. Et la rougeole, on s'entend que ce sont des enfants. Quand on parle de décès, ce sont de jeunes enfants qui meurent de la rougeole. Donc, ça va créer des encéphalites, de la fièvre, plein de symptômes épouvantables, puis les enfants, malheureusement, peuvent en décéder. Donc, c'est une maladie qui est humaine, j'en ai parlé tantôt, aucun réservoir animal, donc l'éradication serait possible. Demain matin, tout le monde se fait vacciner contre la rougeole, la rougeole disparaît. Quand même, ça vaudrait la peine. Puis c'est une des maladies les plus transmissibles, j'en ai parlé aussi. Ce que ça veut dire, justement, quand on a un R0 aussi important, c'est que 9 personnes sur 10 qui n'ont jamais été mis en contact avec ce virus-là vont être infectées par une personne qui est symptomatique. Donc, si tu n'as jamais été mis en contact avec ce virus-là, le virus de la rougeole, donc tu n'as pas d'anticorps préalablement formé dans ton sérum, tu vas être infecté, c'est pratiquement certain. Si on regarde les statistiques de la rougeole au Canada, donc on parle de cas reportés de 60 000 cas dans les années 50 et dans les années 2000, c'était pratiquement zéro et malheureusement, ce qu'on va voir, c'est une augmentation de l'incidence dans les dernières années suite au mouvement anti-vaccin. Mais si on recommençait à vacciner, ça pourrait redescendre à zéro. Comment on reconnaît la rougeole? Donc une période d'incubation de 10 à 12 jours. Au début, l'enfant va vous donner l'impression d'avoir des symptômes semblables à un gros rhume. Donc on peut avoir la fièvre, la toux, rhinorique, conjonctivite, les points copliques. Ça, les points copliques, vous les avez au bout des flèches ici. Donc des espèces de petits points blancs à l'intérieur de la lèvre. Donc ça peut être des symptômes assez faciles, plus faciles à reconnaître. Après 2 à 4 jours, donc éruption cutanée débutant par le visage, le cou avec conjonctivite. L'enfant va se sentir malade, va être un petit peu plus misérable, fiévreux, donc tout ça. Et la progression, donc l'éruption progresse pour atteindre le torse, les mains, les jambes, les pieds, toujours avec conjonctivite. 1 enfant sur 1000 risque l'encéphalite, 1 sur 3000 le décès et 10% des cas, on va voir des complications. Donc c'est pas une infection qui est à prendre à la légère, c'est pas bénin. OK? Et c'est à se demander pourquoi l'être humain oublie aussi facilement les catastrophes que peuvent causer des infections comme celle-là, alors qu'on a un outil puissant, le vaccin, qui peut limiter le tout même, on pourrait, avec le vaccin, faire disparaître une infection comme celle-là. Le paludisme, OK? La malaria, on l'appelle communément la malaria, ce qui veut dire « mauvais air » en italien. Vous avez ici, c'est un vidéo que j'ai faite sur la malaria, donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Donc le paludisme est aussi une maladie réémergente dans certains pays et juste pour vous mettre dans le contexte là, la malaria, il y a déjà eu des cas, OK? au Canada. Donc avant 1910, il y avait de la malaria au Canada, mais avec diverses campagnes d'assèchement des marais et tout, on a éradiqué dans le fond cette maladie-là au pays, mais c'est encore quelque chose, une infection qui est très très présente dans plusieurs pays au monde. C'est une maladie causée par un protozoaire dans ce cas-ci, donc Plasmodium falciparum ou Plasmodium ovalé. C'est un protozoaire donc qui a un cycle de vie complexe, va faire sa reproduction sexuée chez le moustique, mais va se multiplier en grande quantité dans nos cellules, à commencer par nos cellules hépatiques et par la suite dans les globules rouges. Donc voilà. Le vecteur, c'est un moustique, c'est l'anophèle femelle. Encore une fois, c'est pas du sexisme. Pourquoi c'est la femelle? C'est parce que c'est elle qui pond les oeufs. Donc c'est elle qui a besoin de toute cette énergie-là pour sa reproduction. Donc l'anophèle, on a anophéles gambier, arabiensis et faroti qui sont les trois principales on va dire espèces de moustiques. Et anophéles gambier est particulièrement important parce que c'est un moustique qui aime beaucoup l'être humain. Parce qu'il y a des moustiques qui vont être plus attirés par certains autres, on va dire mammifères, mais pas nécessairement l'être humain. Et anophéles gambier est particulièrement agressif envers l'être humain. Donc c'est lui qui risque de causer le plus de cas chez l'humain, particulièrement en Afrique. Les traitements du paludisme, donc les antipaludiques, on va dire plus communs, on avait les quinines, comme la chloroquine, le méfloquine. Puis plus récemment, on travaille beaucoup plus avec l'artémicinine, ou les ACT, donc Artemisinin Base Combination Therapies. On a beaucoup de succès avec des médicaments comme ceux-là, mais malheureusement, on commence à avoir des cas de résistance. Donc le protozoaire devient de plus en plus résistant à ces médicaments-là. Mais bon. On a aussi des insecticides, donc si on ne tue pas, ou si on veut prévenir à la base de l'infection, on peut s'en prendre au vecteur. Donc on peut avoir des filets, dans le fond, que l'on place autour des lits, des personnes. Donc par exemple, en fait, les moustiques souvent vont piquer, surtout pendant la nuit. Donc quand on va se coucher, on se couche sous ce filet-là qui est imbibé de divers produits qui vont tuer le moustique. Souvent, dans les pays où on utilise ces filets-là, les personnes vont se lever et ils vont voir plein de moustiques morts à la base de leur lit parce que les moustiques vont s'être posés sur le filet, le moustiquaire, et vont mourir assez rapidement. On a aussi, ou on utilise aussi pour traiter les moustiques, donc c'est une vaporisation de divers produits chimiques sur les murs des maisons. Pourquoi? C'est parce que souvent, si un moustique réussit à aller piquer une personne, donc le moustique va se gaver de votre sang, donc va être beaucoup plus pesant et va avoir tendance à aller se poser sur des objets autour du lit. Donc souvent, ce seront les murs. Et on a réalisé que si on vaporisait certains produits chimiques sur les murs, quand les moustiques vont s'y poser, souvent, ils vont mourir. Donc oui, c'est pas à dire qu'ils ont déjà piqué la personne, mais en même temps, ils ne vont pas piquer d'autres personnes lors de leur deuxième cycle de reproduction. donc on les élimine comme ça aussi. Mais, encore une fois, il y a de la résistance qui apparaît non pas au niveau du protozoaire, mais bien du vecteur dans ce cas-ci. Pourquoi c'est réémergent? Bien là, il y a les changements climatiques qui peuvent jouer un rôle là-dedans. Vous allez me dire c'est quoi le lien? Bien si la température change, monte dans certains pays, il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, les moustiques de s'adapter et de migrer vers le nord. Donc, ce ne serait pas impossible que les moustiques présents en Amérique centrale, Amérique du Sud, commencent à remonter vers le nord. Déplacement des populations aussi, encore une fois, ça pourrait être des facteurs qui font en sorte que la maladie se propage à travers le monde. Donc, paludisme, c'est une maladie vieille comme l'humanité, mais il faut la surveiller parce qu'elle est en train de réémerger. D'autres exemples de maladies réémergentes, donc je parle du choléra, j'en ai glissé un mot tantôt avec ce qui est arrivé en Haïti suite au tremblement de terre, l'arrivée des casques bleus. Donc, on est dans des conditions extrêmement difficiles où les gens veulent s'abreuver, se laver, laver leurs vêtements, faire la cuisine et là, il y a des bactéries du choléra qui circulent là-dedans. Et une des crises humanitaires, peut-être les pires présentement sur la planète, c'est ce qui se passe au Yémen. Donc, là, il y a une guerre qui oppose plusieurs pays. L'Arabie saoudite, entre autres, qui est impliquée dans le conflit. L'Iran, qui aide un petit peu le Yémen au niveau de l'armement et tout. Donc, c'est des situations qui sont complexes. Je ne suis pas embarqué dans la politique de la chose, mais la réalité, c'est que les personnes vivent dans des conditions peut-être insalubres, dans de la pauvreté, mal alimentée, et là, il y a des millions, en fait, un million, plus d'un million de morts ou de cas au Yémen. C'est une catastrophe incroyable, sans mots. Puis, on n'en entend malheureusement pas assez parler parce que ça devrait être quelque chose qui nous préoccupe. Autre maladie réémergente, la coqueluche. Donc, la coqueluche est une infection bactérienne qui est causée par la bactérie Bordetella Pertussis. C'est une bactérie dans le fond qui, à l'aide de ses petits fimbriés, donc les petits fimbriés, dans le fond, vous avez la bactérie, c'est comme plein de petits poils, des petits crochets, des petits hameçons. Puis, vous avez les cils respiratoires puis la bactérie vient s'accrocher là-dessus. Puis, ce qui va arriver, dans le fond, c'est souvent les enfants qui vont être infectés par une bactérie comme celle-là. Donc, l'enfant va tousser, mais normalement, quand on tousse, donc on repousse les poussières, peu importe les micro-organismes qui se déposent sur les cils, mais dans ce cas-ci, la bactérie va s'agripper fermement et même si l'enfant tousse, ça ne dégage pas les voies respiratoires supérieures dans ce cas-ci et à ce moment-là, ça peut entraîner une toux qui est assez importante, de l'inflammation, puis malheureusement, des décès. La coqueluche est une infection qui peut être prévenue par, encore une fois, les vaccins. Puis, souvent, les enfants qui sont vaccinés le seront seulement à partir de 2-3 mois. Mais ce qu'on peut faire, et on le fait peut-être de plus en plus, c'est vacciner les femmes enceintes. Donc, la femme enceinte va être vaccinée, va produire des anticorps contre la coqueluche qu'elle va transférer via son placenta à son bébé. Donc, ce seront des IgG, donc des anticorps de type IgG, immunoglobuline G, via le placenta. Donc, l'enfant va venir au monde avec déjà certains anticorps. le protégeant contre la coqueluche. Et si la maman allaite, l'enfant, elle va lui transmettre des immunoglobulines de type A par son lait maternel. Donc, ce sont deux types d'anticorps que l'enfant va obtenir de sa mère et tout ça parce que sa mère aura été préalablement vaccinée, donc avant l'accouchement. ça devrait lui permettre d'être protégé jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même ses vaccins et qu'il produise à ce moment-là ses propres anticorps. Ensuite, j'en parle des maladies réémergentes, gonorrhées, qu'on appelle aussi la bianorragie, chlamydiose, syphilis, donc des ITS, infections transmises sexuellement. Et là, regardez les statistiques au Canada, donc augmentation des chlamydioses jusqu'en 2018 de 40 %, 190 % pour la gonorrhée, 259 % pour la syphilis et je parle surtout de la gonorrhée, on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de souches lycéria gonorrhée, donc des bactéries, ce sont des bactéries de forme coxygramme négatif, donc ces bactéries-là deviennent de plus en plus résistantes au traitement antimicrobien qu'on utilisait de base, donc on a de plus en plus de difficultés à les traiter. Et ça peut avoir l'air anodin, dire bon, j'ai une ITSS, c'est pas grave, je vais prendre un antibiotique, mais éventuellement, ça pourrait ne plus être vrai. on pourrait avoir une ITSS et ne plus être en mesure de la guérir, puis certaines ITSS peuvent avoir des conséquences, peut-être pas mortelles, mais plates, donc des douleurs, ça c'est sûr, c'est jamais le fun, mais ça pourrait aussi entraîner la stérilité, donc quelqu'un attrape une ITSS à 20 ans, veut des enfants rendus à 28-30, mais est maintenant stérile, c'est pas le fun. Ensuite, il y a la grippe ou les types de grippe, je vais en reparler aussi dans les maladies émergentes comme telles, mais la grippe, c'est toujours une menace pour l'humanité, c'est sûr que depuis un an, avec la COVID-19, on en parle moins, mais à chaque année, c'est des milliers de personnes qui meurent de la grippe, donc on vaccine, et on vaccine souvent à chaque année parce que la grippe, le virus de la grippe, a un génome, dans le fond, ARN, qui est segmenté, et il peut y avoir des recombinaisons entre les virus de diverses espèces, ou qui infectent diverses espèces, et ça peut donner naissance à un nouveau virus qui pourrait causer beaucoup de dommages. Donc, virus de la grippe ou vaccin contre la grippe, vous allez en recevoir peut-être à chaque année avec des souches différentes d'une année à l'autre. Donc, il faut vraiment surveiller ce qui se passe à travers le monde et adapter notre vaccin en conséquence. Puis, intéressant, il y a beaucoup de groupes de recherche qui travaillent sur un vaccin universel, donc essayer de trouver des structures protéiques à la surface du virus qui seraient conservées. Donc, d'une souche à l'autre, si on trouve une région du virus qui est conservée, donc si on pouvait cibler une attaque immunitaire contre ces structures-là, peu importe le virus ou la souche virale qui arriverait, on serait protégé. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, il y a même de la recherche qui se fait là-dessus aussi pour les coronavirus. Donc, on va essayer de trouver un vaccin universel. Les pneumonies, les infections bactériennes qui causent des pneumonies, que ce soit streptococcus pneumonier, clepsilat pneumonier, donc ces bactéries-là créent beaucoup d'inflammation. C'est dangereux. C'est en réémergence, entre autres, à cause de la résistance aux antimicrobiennes. Donc, les antibiotiques qu'on utilise deviennent de moins en moins efficaces, donc il faut faire attention à ça. Puis, un petit dernier, la tuberculose. Encore une fois, la tuberculose au Canada, c'est une maladie qui est sporadique. Il n'y a pas beaucoup de cas. Mais ces cas-là, il faut en prendre soin et rapidement parce que la tuberculose, c'est une maladie qui est très dangereuse, c'est une maladie qui est mortelle, mais c'est aussi une maladie qui est très, très longue à traiter. Les mycobacterium tuberculosis, les bacilles, les bactéries responsables de la tuberculose, sont des bactéries à développement très lent. Donc, en ayant un métabolisme plus lent, elles vont avoir tendance à absorber moins rapidement les antibiotiques, des choses comme ça. Donc, le traitement peut être plus long. et on a des cas, malheureusement, de résistance, encore une fois, aux antimicrobiens. Donc, ça devient très, très, très préoccupant. Les cas de tuberculose au Canada, donc souvent, c'est des personnes qui arrivent de l'étranger. Les Autochtones Néo-Canada puis les Canadiens non-Autochtones représentent juste 7%. Donc, le deuxième groupe le plus touché sont les Autochtones. Donc, il faut s'assurer de vérifier ce qui se passe chez ces populations-là, intervenir rapidement si on voit que des cas s'y déclarent parce qu'il semble y avoir une espèce de, on va dire, de fragilité qui est peut-être jusqu'à un certain point génétique, qui expliquerait pourquoi il y a autant de cas chez les peuples autochtones. Par rapport à ça, en janvier 2020, donc il y a de cela un an et quelques mois, il y a eu des éclosions sur la Côte-Nord au Québec, donc à Ouachat-Mak-Mani-Uténam, dans une communauté justement autochtone et il y a eu plusieurs cas de tuberculose dans cette région-là. Donc, ça a été quelque chose auquel il a fallu intervenir rapidement pour soigner les personnes et éviter qu'il y ait d'autres contaminations. Donc, c'est la fin de la première partie sur les maladies émergentes. Je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de votre écran pour voir la deuxième partie. Dans la deuxième partie, dans le fond, on va travailler beaucoup sur les maladies infectieuses émergentes à surveiller, donc qu'est-ce qui s'en vient. Voilà. Bonne journée. ! ... ... ...